Bonjour les loulous, comment ça va ? Alors, aujourd'hui, on va commencer la première journée de la semaine par un nouveau thème. Est-ce que vous vous souvenez de celui de la semaine dernière ? Et la montagne, là ? Qu'est-ce qu'on voit à votre avis ? La mer, oui, la mer. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans les paysages de mer ? Regardez, il y en a deux différents. Alors, oui, on voit la mer, très très bien. Là aussi, on voit la mer, on va faire la différence entre les deux, d'accord ? J'espère que vous avez passé un beau week-end pour pouvoir débuter facilement cette semaine. Vous êtes bien reposé quand même. Alors là, on peut y aller si vous êtes bien reposé. Là, qu'est-ce que c'est ? À votre avis, qu'est-ce que c'est ça ? Quand on dit mer, on dit aussi plage. Oui, très bien. Donc, la plage, qu'est-ce qu'il y a sur la plage ? Oui, du sable. Et qu'est-ce qu'on fait sur le sable ? On fait des jeux, on fait des châteaux de sable, on creuse des trous, très très bien. Là, on voit le sable, donc la plage. C'est là où les gens se reposent ou viennent en famille pour manger et regarder et se baigner dans la mer. Très très bien. Donc, là, on a derrière la ville, oui, avec tous les bâtiments, les magasins. Et là, c'est pareil, on a la ville aussi. Mais est-ce qu'on a une plage ici ? Non, on n'a pas de plage, non. On a aussi de ce qu'on appelle ici, regardez, ce ne sont pas des montagnes. Ici, il y a des petites montagnes ou des grandes montagnes, ça dépend. Bon, ici, c'est ce qu'on appelle des falaises. Vous répétez un peu ? Des falaises. Donc, c'est les bords de terre qui tombent dans la mer, vous voyez ? Donc, la falaise, ce n'est pas une montagne, c'est une falaise. D'autre côté aussi, il y a des plages, vous voyez ? Une bande de sable. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Comment ça s'appelle, ça ? C'est une marina, oui ? Une marina, une marina. C'est un endroit où les personnes qui ont des bateaux, des yachts, des petits bateaux, des petites barques, peuvent garer leur bateau. C'est comme un parking de bateau, les loulous. Oui. Ça s'appelle une marina. Et là, est-ce que c'est une marina aussi ? Non. C'est ce qu'on appelle un port. Alors, un port, comme ici, c'est l'endroit où on a des bateaux, mais pas des bateaux comme la marina. La marina, c'est pour s'amuser, c'est pour aller se promener sur la mer. Mais là, c'est surtout des bateaux de pêcheurs. Vous voyez la différence entre un port et une marina ? Une marina, c'est pour les bateaux qu'on appelle des bateaux de plaisance, de plaisir, pour s'amuser sur l'eau, dans la mer. D'accord ? Ici, c'est un port de pêcheurs, des bateaux de pêcheurs pour travailler, pour aller pêcher dans la mer. D'accord, les loulous ? Un port et une marina. Et vous avez aussi ici un autre endroit où il y a des ports pour... un port pour les... ce qu'on appelle les containers. Donc ça, c'est pour le commerce surtout. Les marchandises, un port de marchandises. Les bateaux, ce sont des gros cargos. C'est plus des bateaux de pêche, ni des bateaux de yacht ou de plaisance, mais des gros cargos qui transportent des gros containers avec de la marchandise dedans. D'accord ? Comme ici. Et là, c'est plutôt un... un port pour les bateaux de guerre. D'accord ? Pour la... pour l'armée. Un port pour l'armée. Vous voyez, il y a plusieurs ports, hein, dans la mer. Il y a celui pour les commerces avec les cargos. Il y a celui pour les pêcheurs. Il y a celui pour s'amuser avec des beaux bateaux pour aller s'amuser sur la mer. Et il y a aussi un port militaire avec des bateaux militaires. Une base navale, on dit. Une base navale. D'accord ? Donc, et dans les deux, vous avez la mer. Très bien tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme activité dans la mer ? Ah oui ! On peut nager tout simplement. Nager avec quoi ? Soit, nager quand on est grand, on n'a besoin de rien. Mais les petits, ils ont besoin de quoi ? Pour nager les loulous parce qu'ils ne savent pas encore nager. De brassard. Alors, c'est une espèce de petite bouée qu'on met autour des bras. Ou une bouée simplement qu'on met autour de la taille. Et d'un gilet de sauvetage. C'est une sorte de bouée en forme de gilet qu'on met autour du corps pour pouvoir flotter. D'accord ? Alors, après avoir nagé, qu'est-ce qu'on peut faire comme sport à la mer ? On peut faire du ski nautique. Le ski nautique, c'est on monte sur une espèce de ski et on est tiré par un bateau. On peut faire, à votre avis, de la planche à voile. Regardez ici, la planche à voile. C'est une petite planche avec une voile. Et on avance avec le vent. On peut faire du catamaran. Regardez, c'est une espèce de bateau avec une grande voile. On peut faire du jet ski. D'accord ? C'est aussi comme le ski nautique avec un gros bateau à moteur. On peut faire du surf quand il y a beaucoup de courant. C'est une planche avec laquelle on va en mer et on se lève pour monter sur la planche et glisser sur l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Je pense que c'est tout. On peut faire du kitesurf aussi. Est-ce que vous connaissez le kitesurf ? Le kitesurf, c'est quand vous êtes une espèce de petite planche bateau et avec une grosse voile tirée par... Enfin, soufflée par le vent. D'accord ? C'est le sable. C'est le kitesurf. Très, très bien. Ici, les pêcheurs. Les pêcheurs, ils ont des bateaux. Les pêcheurs pêchent dans la mer et ils ramènent le poisson pour le vendre au marché. Le marché au poisson. D'accord ? Ici, on a les cargos avec les containers. Les containers, c'est des grosses, grosses, grosses caisses en métal où on met les marchandises qui viennent du monde entier et qu'on rapporte ici dans le port pour les ramener dans les magasins. D'accord ? Les magasins de vêtements ou d'objets que vous voyez en ville. Souvent, les objets viennent grâce aux cargos. Les gros bateaux qui transportent la marchandise. Et le port militaire avec les bateaux militaires. D'accord les loulous ? Ce sera bon pour aujourd'hui. On verra d'autres choses beaucoup plus en détail demain les chouchous.